Savoir là où on est et juste se dire qu'on est vraiment comme tout le monde. Je pense que l'e-sport c'est un milieu qui commence très très jeune. Donc au début les parents ne sont pas forcément contents, ils ne sont pas forcément avec. Là où les parents vont surtout commencer à suivre, si tu en fais ta profession, c'est quand tu vas monter en âge déjà. A partir de 16 ans tu peux signer un contrat, tu as le droit de signer un contrat. C'est à ce moment là où tu commences à faire des scènes et où tu commences à gagner des tournois et du cash. Et même des fans et des personnes qui te suivent que là c'est les proches qui vont se rendre compte que tu montes en notoriété. Et c'est ça qui est très important et moi dans mon cas là, c'est quand ça a commencé à monter en notoriété, que j'ai commencé à faire quelques petites scènes, que ces scènes sont devenues de plus en plus grandes. Au début on joue pour le plaisir et puis on commence à devenir fort et puis on trouve des coéquipiers avec qui jouer. Et après ça prend de l'ampleur très très vite, dès que tu deviens fort sur un jeu. Par exemple quand le jeu vient de sortir et que tu joues depuis le début, forcément que tu vas évoluer en même temps que le jeu et donc tu vas forcément être dans les meilleurs joueurs. Quand tu commences à faire des gros tournois, c'est vrai que tu es beaucoup plus content mais tu as aussi beaucoup plus de pression. Et c'est surtout ça le changement qu'il y a entre le milieu amateur et le milieu professionnel, surtout avec l'encadrement qui change. L'encadrement change beaucoup, c'est à dire que en amateur on joue les tournois, on perd c'est pas grave, on s'arrête, on fait autre chose. En professionnel souvent tu es sous contrat, donc tu signes un contrat où tu as des objectifs, tu as un encadrement à faire et tu as surtout tous les résultats à donner sinon c'est fini. C'est comme dans une carrière de joueur de foot ou n'importe quoi, si un joueur est mauvais il va arrêter. Je pense que dans l'esport c'est surtout une pression qui va vraiment arriver dès que tu vas monter en notoriété, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver d'un coup. C'est quelque chose que tu ne vis pas quand tu es en amateur, tu n'as pas beaucoup de pression, c'est à dire que si tu perds c'est pas grave. Et quand tu montes en notoriété, que tu commences à rester avec des personnes qui sont vraiment célèbres, tu comprends toi-même que tu es passé en professionnel et que c'est ta profession. Et tu te dois d'être au niveau des personnes qui sont là depuis un moment et qui sont les piliers finalement de l'esport en général. Je pense qu'il faut savoir garder les pieds sur terre et savoir là où on est et juste se dire qu'on est vraiment comme tout le monde. Même si on fait des grosses performances, même si on fait des scènes avec des milliers de personnes qui vont nous regarder. Après il y a tout le temps des points positifs et négatifs, surtout négatifs en fait sur le fait qu'il y a forcément des personnes qui t'aiment et qui t'aiment pas. Dès que tu montes en notoriété, il y a tout le temps des personnes qui vont pas t'aimer, qui vont pas t'apprécier. Et après il faut faire avec et il faut surtout savoir gérer cette pression là et d'avoir peur. Enfin ça arrive souvent d'avoir peur de décevoir les gens qui te suivent et qui veulent te voir réussir finalement. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça va surtout être compliqué de lier ça avec les études et que ça va prendre de l'ampleur. C'est vraiment quand tu vas rentrer au lycée où ça va être important de se concentrer sur le lycée parce que tous les parents veulent que leur enfant ait le bac pour qu'ils puissent réussir dans la vie. Si jamais l'esport ça ne fonctionne pas. Moi mon cas en tout cas c'était que mes parents ils m'ont suivi là dedans pendant le lycée. Je jouais un petit peu même beaucoup mais parce que à côté j'avais des très bonnes notes et que ça se passait très bien en cours. Ensuite pour les études supérieures c'est là où la question se pose déjà il faut vraiment qu'on ait le bac. Une fois qu'on a le bac qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a une proposition de contrat ? Un CDD, un CDI sur six mois ? Est-ce qu'on a quelque chose de concret qui peut vraiment nous permettre d'arrêter les études ? Ou est-ce que là on se dit vraiment j'ai envie de faire ça, ça marche bien, est-ce que je prends une année libre ? Je fais tout pour que ça fonctionne, si ça fonctionne tant mieux je signe un contrat à la fin. Ou alors ça ne fonctionne pas et là l'esport c'est pas fait pour moi et donc là j'arrête et puis voilà. Je pense que dans l'esport quand tu veux commencer en général cette profession, au début tu ne dis pas que ça va être ta profession. Tu fais ça pour le plaisir et il faut que tu vois les choses comme c'est une passion. Au début c'est une passion, ça peut le rester si vraiment ça te plaît mais au début tu ne vois pas ça en disant ok sur ça je vais être professionnel, tous les joueurs pro aujourd'hui, enfin pas tous parce que je ne vais pas faire une généralité mais la plupart des joueurs pro de base ils jouent aux jeux vidéo parce qu'ils aimaient les jeux vidéo et ils ne pensaient jamais en faire leur métier. Quand tu sais que la compétition ça te plaît et bien là tu peux te dire ok je suis du sport parce que tu as déjà un esprit compétitif. C'est vraiment comme un sport, il y a des équipes, il y a des clubs, il y a des confrontations entre les équipes. C'est ça qu'il faut aimer dans l'esport pour réussir. Après quand on monte en pro en général, tu vois les choses différemment parce qu'il y a toute la question de l'argent, de la rémunération et de toute la notoriété qu'il faut gérer en général. Mais le comportement adopté c'est vraiment de voir la chose comme une passion mais aussi comme ton métier. Il faut rester sérieux, il faut savoir rester professionnel et c'est ça qui est très important je pense dans cette mentalité. C'est de simplement savoir où tu vas et surtout de prendre dos aux personnes et ne pas hésiter à aider les personnes qui veulent commencer. Alors c'est un débat qui est très présent dans ce milieu là et depuis des années maintenant. Est-ce que l'esport est un sport ? Clairement on limite personne pourrait répondre à cette question parce que tout le monde va avoir une vision différente du sport de base. Donc forcément que l'esport, toutes les personnes qui vont être un petit peu plus restreintes on va dire sur tout ce qui est nouvelles technologies etc. Ils vont dire c'est un jeu vidéo, pourquoi un jeu vidéo on peut gagner de l'argent et c'est pas un sport c'est un amusement. Il y a des personnes qui disent que vraiment les jeux vidéo c'est vraiment nocif, que c'est une drogue. Et c'est quelque chose qui est très mal vu dans ce milieu là en tout cas par les personnes qui jouent parce que nous c'est notre profession. Et donc je pense que, est-ce que l'esport est un sport ? Je pense que c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Il y a par exemple la question qui se pose, est-ce qu'on met l'esport dans les JO ? Ben pour moi oui et non, il faut que ce soit aussi important que les JO parce que c'est une profession qui monte énormément. L'esport c'est vraiment exponentiel. Après je pense que si on veut vraiment que ça fasse les JO, il faudrait faire des JO esport.